Bien. Alors, je vais faire une introduction un peu théâtrale pour vous mettre dans le sujet malgré la chaleur épouvantable que l'on subit actuellement. Nous allons travailler sur la face sombre de la psychologie sociale. Nous allons travailler sur le domaine maudit, plus sérieusement. On va travailler sur une zone très ambiguë de la pratique de la psychologie sociale, qui a donné de vue immédiatement à des exploitations commerciales, mais aussi politiques. Donc, on va travailler sur des techniques de manipulation, des techniques d'influence. Et pour que vraiment vous puissiez vous approprier la thématique et en comprendre la profondeur, je vais procéder un peu à l'envers. Je vais vous dire de quoi on va parler, en prenant d'abord, pour exemple, des techniques issues des sciences cognitives, des sciences comportementales, qui vous ont été appliquées récemment, dans les deux dernières années, dont vous avez peut-être un peu entendu parler. On va parler du contexte institutionnel de leur production et de comment ces techniques-là changent, dans le fond, ou procèdent d'un nouveau paradigme scientifique. C'est-à-dire une nouvelle manière de faire de la science. Alors, aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est des techniques de persuasion, ou des techniques qui permettent de produire un changement dans les choix, qui permettent d'augmenter l'acceptabilité d'une proposition, qui ont été étudiées en psychologie sociale à partir de deux expériences qui ont donné leur nom à deux théories. Celles menées par, donc on commence par Friedman et Scott, en 1966. Sur le pied dans la porte. On travaillera ensuite sur la porte au nez. Expérience menée par Cialdini en 1975. Et on viendra ensuite sur les notions de stéréotypes, préjugés et discriminations. Mais, comme je vous le disais, je veux partir d'un exemple qui vous est contemporain, qui vous est proche. Je veux vous parler du nudging, pour commencer. Est-ce que vous savez ce que c'est que le nudging ? N-U-D-G-I-N-G. Nudging. Qui vient de nudge, qui décrit un petit coup de coude en anglais, dans l'expression nudge, nudge, wink, wink, qui veut dire, en quelque sorte, partager un peu de connivence avec quelqu'un, en lui donnant des petits coups de coude et en lui donnant des clins d'œil. Je suis nul en plus d'œil, mais peu importe. Voilà. Et... Alors, qu'est-ce que c'est ? Le nudging, ça se décrit soi-même, par ceux qui le font. Par exemple, M. Éric Cinglet, responsable du département nudging à l'Institut BVA, on le nomme parce que c'est lui qui conseille le gouvernement français sur les questions de nudging, notamment dans le cadre de la Covid, mais aussi dans le cadre de la réforme du prélèvement de l'impôt et de la déclaration d'impôt, etc., qui a été fait. Et puis, d'autres affaires plus... moins centrales, moins médiatisées. On le décrive comme une manière d'influencer, mais via une influence douce. Ce n'est pas une injonction, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une contrainte directe. On modifie le comportement par une influence douce. Comme ça, ça sonne gentil. En gros, la question, c'est comment on modifie le comportement de quelqu'un, non pas sans qu'il s'en aperçoive, mais à travers une approche qui maximise le niveau d'acceptabilité de ce qui est proposé. Ce sur quoi je veux directement alerter votre attention, c'est que on a ici, au départ, un savoir scientifique qui se transcrit dans une technique, technique de marketing, technique de conduite du changement à l'intérieur de l'entreprise, technique de gouvernement, ce qui concerne, on devrait plutôt dire d'ailleurs, technique de gouvernance, en ce qui concerne les pouvoirs politiques. Ici, la confusion entre savoir et pouvoir est immédiate, elle est totale. D'autant plus que les sciences cognitives étant essentiellement des sciences expérimentales, on est littéralement, sans cesse, en train d'expérimenter un modèle pour voir son niveau de performance. Alors, je prends une précaution parce que je ne voudrais pas avoir l'air de vous révéler des choses ou d'être dans le complotisme ou ceci ou cela. Je vais citer des choses issues des sites ministériels, d'articles du monde, du site de Radio France, France Info, etc. que des choses qui ont été absolument publiques, publiées, etc., et qui n'ont suscité aucun intérêt dans l'espace public. Voilà. C'est ça dont il s'agit. Je vais vous dire des choses qui pourront paraître un peu scandaleuses, un peu choquantes, un peu étonnantes. Il s'agit d'informations publiques que vous pouvez retrouver en trois clics sur Internet sans aucun effort, mais qui n'ont simplement pas suscité de réaction. Voilà. Bien. Ce que je veux vous raconter à travers l'histoire du nudging, c'est la constitution d'un département à l'intérieur d'un service interministériel qui s'appelle le DIPT. qui pratique les sciences comportementales, qui utilise les résultats des sciences cognitives et qui met au service du gouvernement, on pourrait dire, en quelque sorte, des sciences cognitives appliquées. Ce qui change radicalement l'exercice du pouvoir et l'exercice de la science. Ici, on fait de la propagande non pas dans la rencontre entre un esprit, un élan, une émotion, un talent de politicien particulier ou politicienne et une population. On fait de la propagande scientifiquement mesurée pour obtenir des changements de comportement. Ici, la science ne rend pas des comptes au sens commun pour alimenter le débat public. Elle nourrit immédiatement le gouvernant au service de sa capacité à normer les comportements. Alors, je vous raconte l'histoire. C'est toujours bien de raconter les histoires. On est en 2013 et le ministère de l'économie doit faire passer une réforme. Il veut que les gens arrêtent de faire les déclarations sur papier. Il veut que les gens fassent leurs déclarations en ligne. Alors, on essaye différentes méthodes dont le nudging, influence douce, etc. On est en cherchant des gens qui font ça chez BVA. Et ça marche. Ils arrivent en envoyant le même nombre de mails mais en changeant le mode de communication à obtenir une beaucoup plus grande adhésion de la population à la proposition de réaliser sa déclaration sur format numérique. On est en 2013. En 2014, M. Macron arrive au ministère de l'économie. Il trouve que c'est formidable, que c'est un secteur d'avenir. Il charge un de ses collègues dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Ismaël Emelien de s'occuper de ça, de garder le lien avec BVA, notamment au vu de sa future campagne présidentielle dans laquelle il veut faire intervenir du nudging, pourquoi pas. Et la grande accélération de la coopération va se faire au moment de la Covid. Voilà. Surgit la Covid et à ce moment-là, on va demander à ce groupe, BVA, de produire des éléments de communication pour augmenter l'acceptabilité de la biopolitique proposée par le gouvernement. D'accord ? Bon. Biopolitique étant politique de la gestion du stock humain. Stock de viande humaine. Pardonnez-moi. Politique du vivant. Habituellement, le nudging tel que pratiqué dans l'espace public est beaucoup plus anecdotique. Vous en voyez tout le temps, vous ne savez pas forcément. C'est souvent... Par exemple, on veut vous inciter à marcher des escaliers plutôt qu'à prendre l'escalator. Et alors, on vous met des notes de piano sur le... On dessine des notes de piano sur les marches comme ça, ça vous incite. Ou alors, vous allez sur un quai de train et il y a des cercles au sol pour indiquer sans contrainte comment vous disposez. Vous voyez ? C'est une incitation douce. Là, on va introduire des techniques où on va vraiment tester scientifiquement l'efficacité de tel ou tel ou tel message pour pouvoir augmenter l'acceptation par attention. C'est marginal comme changement. Si vous n'avez pas de masque à offrir à la population, pas de vaccin, pas d'aérateur, pas de purificateur d'air, pas de... Ils n'en avaient pas. Ils n'en avaient toujours pas. Et les niveaux de l'épidémie sont toujours extrêmement élevés et parmi les plus élevés d'Europe. Vous demeurez incapable de bien soigner ce que vous... Mais en revanche, vous changez les comportements et la perception générale de l'épidémie. C'est très important. par exemple, c'est l'unité de nudging qui a suggéré puis rafraîchit régulièrement le programme pour bouger à la maison pendant le confinement, faire du sport. Vous voyez ? Responsabilité individuelle, positive attitude, on se prend en charge, on bouge à la maison, c'est vachement bien. D'accord ? De la même manière, ils vont être consultés sur comment appeler l'application. Ce qu'on appelle stop Covid ou... Ben non, stop, c'est pas bien. Tous anti-Covid, ça, c'est gentil. Vous voyez ? Ça, c'est gentil. Alors... Il faut savoir d'où ça vient. D'où ça vient, cette histoire. Ah oui, excuse-moi, c'est une histoire. Donc, il y a une grande consommation de notes PVA pendant la période Covid qui n'est pas finie. Mais par ailleurs, on crée, comme je vous l'ai dit à l'instant, une existence institutionnelle des sciences comportementales au service du gouvernement. À l'intérieur du service s'appelle la DITP, on crée une unité qui est là pour utiliser les sciences cognitives et les sciences comportementales au service du gouvernement. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est pas là la question. La question, c'est un changement de... On pourrait dire d'éthos du pouvoir et de paradigmes scientifiques. Éthos du pouvoir en ce sens que là, on assume pleinement qu'on dirige à partir d'une position experte qui ne nécessite pas le débat. en gros, l'expertise sanitaire aidée d'une expertise en sciences comportementales et cognitives permet d'obtenir un changement défini par les besoins que donne l'expertise sanitaire. Excusez-moi, la phrase est très alambiquée. Le besoin est défini par les scientifiques. Les moyens d'atteindre ces besoins sont proposés par d'autres scientifiques. On est dans une espèce d'ingénierie sociale directe qui ne passe pas par un débat sur la place publique. Alors, ça touche des trucs qui peuvent vous paraître anecdotiques. Par exemple, c'est BVA qui a dit au gouvernement de parler de première ligne, deuxième ligne, troisième ligne pour pouvoir mobiliser toute la population. Alors, c'est intéressant d'abord parce que c'est une fonction politique élémentaire que de nommer les choses. C'est extraordinairement important. D'abord, on confie ça à des groupes privés à l'extérieur. Ça, c'est une chose. Mais par ailleurs, on le confie à la science. Ce n'est pas au nom du talent des spin doctors ou des conseillers en communication ou de leur génie, etc. C'est une pratique mécanique, scientifique, etc. à la pointe pour obtenir du consentement. On en reparlera tout à l'heure. Dans un article paru sur le site du Monde écrit par Benoît Colombat, on trouve une citation rigolote. Je ne la retrouve pas dans un instant. Emmanuel Macron n'est pas le seul à s'intéresser au nudge et aux sciences comportementales selon Audrey Chabal outre Ismaël Emelien. On peut également citer la ministre de la Transformation et de la Fonction Publique Amélie de Montchalin. Elle est passée par la Harvard Kennedy School où sont enseignées ces techniques. Là, je tire simplement votre attention sur ce petit point léger au passage. Il existe donc des universités où on enseigne des techniques pour obtenir des transformations de comportement dans une population. Ce n'est pas mauvais ou bon, c'est simplement une approche très particulière de l'usage de la science qui n'est pas là pour éclairer ni pour éclairer le débat public mais pour être utile immédiatement à ceux qui sont en charge de la gestion de la population, en quelque sorte de l'administration de la population qui se trouve ici concrètement traité en chose. Et en chose, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on identifie la population comme un acteur incapable d'être un bon sujet de sa propre action ? Pourquoi est-ce qu'en quelque sorte la population est identifiée comme n'étant pas tout à fait digne de sa souveraineté mais devant être supplé par un ensemble d'expertise ? Eh bien parce que ô grande découverte si pour ceux que ça intéresse vous pouvez aller regarder les conférences de Barbara Stiegler sur le sujet ô grande découverte de l'économie qui dans ses schémas classiques et orthodoxes ne s'en doutait pas l'être humain n'est pas un agent rationnel on a découvert que l'être humain n'était pas un agent rationnel donc l'être humain est un agent irrationnel et par conséquent on ne peut pas être sûr qu'il va adopter le comportement qu'un schéma rationnel permet de prévoir voire son comportement devient imprévisible et puisqu'il est imprévisible il faut l'orienter il faut le maîtriser il devient imprévisible pour des tas de raisons d'abord parce que les êtres humains c'est insupportable mais c'est des êtres de culture donc il y a autant de cultures que de lieux de fréquentation et le lieu où se forme la socialité et donc pour des raisons de culture pour des raisons de valeur on peut avoir tel ou tel comportement qui paraît irrationnel pour son intérêt économique mais par ailleurs et ça c'est difficilement supportable et encore plus difficilement intégrable dans un modèle il n'y a pas de rationalité pure ça n'existe pas une rationalité se définit toujours en fonction d'une fin ben oui si mon but c'est d'attraper la Covid-19 parce que j'en ai envie il est donc parfaitement rationnel d'avoir tous les comportements les moins prudents d'un point de vue sanitaire et voilà on est absolument très exactement là-dedans puisqu'on considère les individus non pas comme des sujets pensants mais simplement comme de la masse à gérer ici ce sont des sujets sensibles et donc on va aller non pas s'adresser à leurs pensées et essayer de les convaincre dans le cadre d'un débat on va manipuler leur sensibilité une fois encore vous verrez assez rapidement que les théories du nudge comme les théories de sciences cognitives qu'on va évoquer dans un instant casse pas trois pattes à un canard il n'y a rien de très compliqué il n'y a rien qui soit vraiment au-delà de ce qu'un enfant de trois ans et demi peut commencer à faire quand il veut manipuler ses parents non non mais vraiment c'est rien de fou ce qui est intéressant c'est la recherche de caution scientifique et ce qui est intéressant c'est le positionnement le positionnement froid calculateur, gestionnaire managérial en quelque sorte qui place une séparation radicale entre la population à manager et la population des managers un épisode particulièrement révélateur de ce que je viens de vous dire celui qui dirige qui pilote l'unité nudge BVA et qui était en contact direct avec le gouvernement est questionné sur un petit problème un jour a été envoyé à des millions de français un sms mensonger non tout ça est présenté dans une manière très start-up nation Barack Obama a été le premier à le faire tout ça est bel et bon n'est-ce pas et alors il se trouve qu'il y a un petit souci on en voit un texto qui dit la chose suivante peut-être vous l'avez reçu plus de 10 millions de français utilisent déjà l'application tous anti-covid ils sont alertés plus tôt en cas de contact avec le virus et ont accès à un test or c'est pas vrai c'est pas grave mais c'est simplement c'est pas vrai alors c'est embêtant alors on lui dit est-ce que c'est pas embêtant de diffuser massivement des fausses informations à la population réponse c'est un outil qui peut être utilisé de manière un peu limite en thermétique alors ça sinon c'est un commentateur qui dit ça mais la réponse plus intéressante c'est celle d'Eric Cinglet il s'agit là d'un mini bug c'est pas un mensonge c'est un mini bug ce message a créé un point de décision et accéléré le téléchargement de l'application au bénéfice de chacun donc en gros ce qu'il vous dit c'est la fin justifie les moyens on a un peu menti mais c'est pas grave et ça a déclenché quoi le fait que beaucoup de gens ont eu un comportement que moi je définis comme le bénéfice de chacun d'accord en dehors de tout débat c'est pas comme si c'était pas une question politique c'est pas comme s'il y avait des mouvements qui étaient opposés au pass et aux applications et à la politique sanitaire générale etc c'est une question politique et là d'un seul coup on se dit depuis ma position je définis ce qu'est le bien commun une fois que j'ai ça j'essaye d'emmener le bon troupeau au nom de ma science royale au maximum vers le comportement que j'identifie comme adéquat une fois encore c'est pas une propagande très inventive c'est pas tellement plus grave que n'importe quelle propagande ça a rien de nouveau ce qui est nouveau c'est l'espèce de croyance dans une science on peut dire de l'influence ou de la manipulation et la certitude de la légitimité quasi neutre de cette pratique cette idée de la foule comme agent irrationnel à laquelle il faut substituer des dispositifs de prise de décision c'est effectivement anti-démocratique mais ça n'a rien d'anti-libéral ou d'illibéral c'est même assez proche de ce que de nombreux penseurs libéraux à commencer par John Rawls mais à aller lire Milton Friedman ou Friedrich von Hayek ont pensé et c'est très proche là j'ai peur de vous perdre quelqu'un sait ce que c'est l'ordolibéralisme ? oh là 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 qu'est-ce que vous avez appris à l'école ? bon cours d'intérêt public en quatre minutes mais vous avez une série de vidéos sur ma chaîne si vous voulez apprendre ce que c'est que l'ordolibéralisme l'ordolibéralisme c'est une idéologie qui a été construite à partir des années 1928-30 en Allemagne essentiellement dans la ville de Fribourg autour d'une double peur. La peur des conglomérats, des trusts, d'un côté, et la peur de l'État totalitaire. Il s'agit donc de mettre une bonne partie de l'économie à l'abri, et donc du politique, vous allez voir pourquoi, à l'abri des trusts, des pouvoirs du privé. Il ne croit pas à la main invisible. Il pense qu'il faut créer de la concurrence par des normes, créer énormément de concurrence pour éviter les trusts d'un côté, et éviter trop de pouvoirs publics, éviter trop de pouvoirs privés. Arrive là-dessus Hitler, la Seconde Guerre mondiale. Et ils sortent de là, la Seconde Guerre mondiale, ils disent, vraiment c'est hyper urgent, il faut qu'on mette ça, et avec Erhard, ça commence à être appliqué dès 1947 en Allemagne. C'est une idéologie qui est devenue dominante en Europe à partir de, je ne vais pas vous dire de bêtises, 1998, en gros, lorsqu'on a signé le fait que la Banque Centrale Européenne allait exister telle qu'elle existe, avec ses statuts et ses prérogatives. Capable d'interdire théoriquement tout État d'avoir une politique inflationniste, capable d'interdire le fait qu'il y ait des monopoles d'État, capable d'interdire les politiques massives de l'emploi. Donc dès lors que vous dites aux gens, écoutez, il n'y a plus de souveraineté monétaire, vous ne pouvez plus faire de politiques massives de l'emploi, vous ne pouvez plus faire de grandes entreprises monopolistiques d'État, etc., en fait, vous récupérez une bonne partie de la souveraineté. D'accord ? Dans ce cadre-là, pour revenir à mes moutons, il y a vraiment l'idée que le problème avec la démocratie, c'est qu'elle est imprévisible. Elle est imprévisible. On revient aux théories sur la foule. Ah, ben oui. Attendez, parce que si vous voulez, moi, j'en ai en rabont. C'est bon ? Comme on ne peut pas la maîtriser, il faut mettre à l'abri. Et tout ça va avec une constitutionnalisation du droit privé, même si quelqu'un veut comprendre cette formule. Je vous invite à aller regarder ma série sur les... Là, je n'ai pas le temps. Bien. Donc, tout ça pour vous dire, ça n'est pas du tout contradictif dans un raisonnement libéral que de penser qu'il faut mettre à l'abri de la démocratie un certain nombre de comportements. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est juste... En cas où ça vous intéresse, mais c'est... Vraiment, le comportement de l'État, comme un client... Vous savez, il y a eu ce petit scandale, je ne sais pas quoi, où l'État avait donné des millions d'euros à Bakinsey, des centaines, des dizaines de millions d'euros, à Bakinsey et à d'autres instituts de conseil. Mais en fait, bon, c'est pareil là-dessus. Mais là encore, ça fonctionne. On crée un service interministériel qui achète des données ou des conseils au BIT, qui est un service interministériel anglais qui fait du nudging, mais qui est lui-même devenu privé. On se retrouve dans un marché du conseil en nudging qui, en fait, fait un fils de gouvernement. Ce n'est pas inintéressant à savoir. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez en tant que citoyen. Toujours est-il que... Qu'est-ce qui m'intéresse dans le... Ce message à créer un point de décision et à accélérer le téléchargement de l'application au bénéfice de chacun, c'est cette idée un peu folle qui est que ce qui justifie le nudging, l'action en influence, l'action en quelque sorte implicite dans l'espace public, mais pas réellement public et prodigieusement infantilisante. Ce qui le justifie, c'est qu'on a la connaissance de ce que c'est que le bénéfice pour chacun. Les sachants sont capables de définir ce que c'est que le bien commun. Le bien commun cesse d'être un objet de débat. On n'a plus à s'engueuler pour savoir qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est pas bien. Non, ça c'est anecdotique. J'allais vous parler des prix de ces études. Ce ne sont incroyablement pas chers. Non mais c'est vrai. À ce compte-là, on pourrait se cotiser et payer une note BVA sur comment influencer la direction de la Sorbonne pour que ceci ne se lève. Du conseil en mouvement social. Bien. Là où il y a aussi une... Quelque chose comme une dérive de la pratique du pouvoir, c'est que... Une dérive, je veux dire comme un déplacement. C'est qu'on déploie quelque chose comme une capacité d'influence sur l'économie comportementale et l'économie cognitive des citoyens sans changer réellement leur situation. Exemple typique. Un autre acteur para-étatique qui utilise beaucoup le nudge, c'est Pôle emploi. Pour améliorer la mobilisation et l'accès aux services des demandeurs d'emploi. Il ne s'agit ni de changer la nature de l'offre ni de changer... Excusez-moi, je te termine. radicalement les politiques de l'emploi de telle sorte que les catégories abaissées, de telle sorte qu'il n'y ait plus entre un quart et un cinquième de la population active qui soit au chômage. Il s'agit de changer le rapport à l'information et la circulation de l'agent économique qui, en fait, ne bouge pas de situation. C'est assez particulier. Oui, vous voulez dire ? Le Lecine, c'est un concept qui a existé depuis longtemps parce que, par exemple, je ne sais plus qu'un président qui avait mis dans les cinémas une micro-image de lui pour voter pour... Je crois que c'est jusqu'à l'estim, mais je ne sais pas sûr. Pour voter pour moi et ça avait été marqué et pas interdit en plus, est-ce que ça, c'était aussi considéré comme des politiques ou c'est quelque chose ? Ça n'a rien à voir. OK. Ça n'a rien à voir et il faut distinguer deux choses. Que les politiques demandent aux publicitaires de les nourrir pour savoir comment mobiliser du temps de cerveau disponible, comment faire passer des idées, comment obtenir un plus fort taux de consentement, comment faire des belles affiches qui parlent aux gens, comment faire des belles chansons qui mobilisent les foules, enfin, bref. Depuis quand il y a de la propagande ? Depuis qu'il y a du pouvoir. C'est d'être doutant. La revendication spécifique de la pratique du nudge en politique me semble être datable de la campagne d'accès au pouvoir du président Obama. Ensuite, la première. c'est de dire on va faire une modification, on va opérer une modification du comportement de la population non par une injonction, non par un ordre, non pas non plus par une manipulation secrète, et simplement par une espèce de conduite, un accompagnement, une espèce d'approche finalement très paternaliste de la direction de la conduite du changement. Il ne s'agit pas de tromper. Ce n'est pas ça le paradigme qui est à l'œuvre. Je pourrais le dire pour faire des phrases, mais ce n'est pas ça qui est à l'œuvre. C'est l'idée que comme un bon protecteur, je peux guider le geste jusqu'à l'amener au bon endroit, qualité bonne, que je suis seul capable de définir. Excusez-moi. Bien. Dans le fond, le produit de ces recherches-là fonctionne très peu par accumulation. Ça vaut beaucoup moins par l'accumulation de résultats permettant de produire des théories et des lois du comportement que par l'efficacité immédiate de la technique dans la gestion des foules et des populations. En d'autres termes, on se met en position de dire je ne sais pas très bien ce qui a marché, mais ça a marché. C'est ça qui compte. Voilà. Alors, faisons un peu l'archéologie superficielle parce qu'on pourrait me remonter bien plus loin. J'ai un petit peu d'archéologie des techniques d'influence, des techniques de persuasion. Et je voudrais mentionner avec vous deux expérimentations, l'une menée en 1966 par Jonathan Friedman et Scott Fraser. Oh là là, j'ai mis Scott là-haut. Scott Fraser. F-R-A-S-E-R. Là, Scott Fraser. C'est son prénom. Et voilà, qu'on décrit habituellement comme expérience du pied dans la porte. elle est très connue, elle est très facile à décrire. On demande donc à des étudiants d'appeler des ménagères américaines tirées au sort dans l'annuaire. Et on divise la cohorte de ménagères américaines en deux groupes. Au premier groupe, on leur fait une proposition pénible, difficile à accepter. Voilà la proposition. Bonjour madame, est-ce qu'accepteriez-vous qu'on vienne en équipe farfouiller partout chez vous, ouvrir tous les placards, recenser tous les produits de consommation ? On fait une étude sur la gestion des produits de consommation dans les ménages américains. Voilà. Donc on va venir chez vous et on va on va squatter, on va tout regarder. Voilà. À l'autre groupe, appelons ça le groupe A et le groupe B, au groupe B, on propose exactement la même chose. Mais, deux semaines auparavant, et on fait varier d'ailleurs la durée qui sépare les deux appels. On a passé à un appel où on est venu voir la personne et on leur a fait une proposition beaucoup plus légère. On leur a demandé si on pouvait leur poser huit petites questions sur leur pratique de consommation. Donc en gros, un groupe reçoit un appel où on lui dit est-ce qu'on peut venir chez vous fouiller partout ? L'autre groupe reçoit d'abord un appel où on lui dit bonjour, on voudrait vous poser huit petites questions et deux semaines après ou trois semaines après, un appel où on leur propose la même investigation totale et farfouillante de leur appartement. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la différence de résultat entre les deux groupes ? Est-ce qu'il est plus pénible puisque les prêts du tronier vont être rédissants parce que c'est la fin d'un connu ? Alors, pour les deuxièmes, il y a déjà eu un contracte et on va avoir beaucoup plus de facilité à l'économie. Alors, donc en 1966, dans un groupe formé de ménagères américaines tirées au sort dans la lumière, les résultats sont de 22,2% pour le groupe A et 52,8% pour le groupe B d'acceptation de la demande importante. 52,8%. Donc on fait beaucoup plus que doubler le taux d'acceptabilité en ajoutant un appel préliminaire alors il y a d'autres variables il faut que ce soit la même personne qui appelle il faut qu'il y ait un peu d'écart mais pas trop d'écart entre les deux appels donc voilà la situation idéale c'est quand il y a contact s'il n'y a pas contact la situation idéale c'est s'il y a voix et le moins efficace c'est par écrit et on fait plus que doubler le niveau d'acceptation d'une population on amène des gens à faire ce qu'ils auraient refusé de premièrement à bord simplement en rajoutant une petite demande auparavant avec ici une théorie de l'engagement quand j'ai commencé à faire quelque chose j'ai beaucoup plus de mal à arrêter de le faire j'ai décidé de rendre service à la science ben j'ai commencé je finis voilà alors oui celui-là il est rigolo donc à côté de l'université de Palo Alto bien connu pour avoir été un centre de diffusion et de recherche en interactionnisme symbolique peut-être que vous en avez entendu parler au premier semestre donc dans la banlieue de Palo Alto même étude depuis une université on contacte des gens en leur disant la chose suivante vous habitez à côté d'une grande route est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on mette un énorme panneau chez vous avec un message pour la prudence au volant voilà de but en blanc si on pose la question comme ça 16,7% des gens sont d'accord tous les autres ne sont pas d'accord si on les appelle un peu avant pour leur demander de mettre un sticker sur leur voiture on passe à un taux d'acceptation de 76,3% excusez-moi 76% il n'y a pas les 1,3% oui excusez-moi une rémunération non non c'est pas fait et surtout c'est pas fait c'est pas vrai il n'y a pas de programme il n'y a pas d'agence nationale pour ça c'est une expérimentation ou une blague comme vous voudrez alors il mentionne aussi en mentionnant les littératures des expériences toutes simples à comprendre peut-être plus intuitivement faciles à comprendre sur un groupe d'étudiants on leur dit dans un premier temps combien parmi vous serez d'accord pour arrêter de fumer pendant plusieurs semaines on est dans un contexte où les étudiants fument beaucoup dans les années 70 ou on fait précéder cette demande là par est-ce que vous êtes d'accord pour arrêter de fumer une journée et là encore on explose au niveau d'acceptabilité si on fait précéder d'une petite demande la demande importante voilà donc voici le pied dans la porte et la théorie de l'engagement on passe maintenant on passe maintenant à la porte au nez qui peut être plus marquante avec Chialdini en 1975 Robert de son prénom alors ici le principe est inversé on fait précéder une demande peu coûteuse d'une demande très coûteuse on commence par demander quelque chose d'énorme avant de demander quelque chose de modeste alors l'exemple de la première expérimentation toujours sur des étudiants étudiantes c'est très simple on dit aux jeunes gens seriez-vous d'accord pour accompagner parrainer des jeunes gens qui sont prisonniers qui sont dans des centres de détention pour leur réinsertion est-ce que vous êtes d'accord pour le faire de deux heures comme ça voilà un one shot quand vous voulez pour une fois vous allez vous occuper de deux heures et on a un taux d'acceptation ce taux d'acceptation triple on multiplie par trois le taux d'acceptation si on fait précéder cette demande peu coûteuse par une demande très coûteuse à savoir seriez-vous d'accord on est en train de mettre en place un programme avec des maisons de détention pour accompagner pendant deux ans toutes les semaines deux heures un individu dans le cadre d'une réinsertion voilà donc si on commence par demander quelque chose d'énorme on finit par l'obtenir on va finir par obtenir un beaucoup plus haut niveau d'acceptation pour une demande plus faible ouais ben là on demande petit ensuite on demande gros et l'autre on demande gros d'abord et ensuite on demande petit c'est aussi simple que ça dans l'expérience du pied dans la porte on produit un engagement chez les gens par une petite demande typiquement dans la rue des gens qui travaillent pour des ONG vous vous abordent et disent oh s'il vous plaît est-ce que vous m'accorderiez une minute de votre temps même pas 30 secondes oh puis vous pouvez signer là c'est sans engagement sans rien c'est juste vous payez mais est-ce que vous voulez pas me donner votre RIB pour filer 5 euros par mois à mon association c'est pas la sensibilité de la personne qui s'exprime à cet endroit là c'est le protocole qu'on lui a donné pour augmenter grâce à théorie du pied dans la porte le taux d'engagement la porte au nez c'est l'inverse on commence par une demande exorbitante puis on baisse le coût de sa demande un bébé qui dit et si tu dormais dans ma chambre et après il dit tu veux pas rester un tout petit peu voilà c'est assez atypique ou est-ce que je veux tous les jouets en fait j'en veux juste un ça je le prends tu me le donnes ah bah non tu me le prêtes c'est vraiment c'est des techniques très enfantines dans le fond d'augmentation d'acceptabilité par une demande énorme au départ d'accord demander peu pour avoir plus premier modèle demander beaucoup plus pour avoir en fait ce qu'on veut typiquement est-ce que tu me prêterais ta voiture pour l'année j'en ai besoin non évidemment non je comptais pas ce que tu le fasses vraiment mais est-ce que tu pourrais me le prêter un peu la semaine prochaine il y a plus de chances que ça marche alors la théorie qui va avec ça c'est que qu'est-ce qui est en enfin c'est l'interprétation de Chaldeny qu'est-ce qui est à l'oeuvre c'est la réciprocité la réciprocité la réciprocité comme principe psychologique inconsciemment nous avons l'impression que l'autre fait un effort un compromis qu'il cède quelque chose en fonction de quoi nous nous sentons en quelque sorte endettés vis-à-vis de lui en quelque sorte coupables en tout cas redevables de quelque chose redevables à l'autre d'avoir baissé sa demande ils ont démultiplié les expériences comme ça une autre en mémoire on est dans un supermarché et quelqu'un fait d'abord signe de perdre une pièce et ensuite il perd son portefeuille comme facteur d'augmentation de l'engagement enfin voilà les théories de l'engagement et de la réciprocité ont fait l'objet d'énormément d'expérimentations pour en mesurer les conditions et ensuite l'applicabilité à d'autres à d'autres enjeux que des enjeux scientifiques c'est-à-dire des enjeux d'administration des populations des enjeux de gestion des foules des enjeux de gestion de la conduite du changement dans les entreprises etc. Voilà ça va ? Bien Alors les éléments importants dans la porte au nez les facteurs importants sont la similitude des deux requêtes l'importante et la minimale il faut qu'elles soient cohérentes l'une avec l'autre pour qu'elles correspondent la proximité entre le demandeur et la personne qui reçoit la demande l'intervalle de temps le plus bref possible entre les deux requêtes un face-à-face qui doit être privilégié et enfin une requête initiale qui doit être exorbitante mais qui ne doit pas être ridicule absurde donc vous voyez en quelque sorte le point de départ comment est-ce qu'on apprend par l'expérimentation à influencer non pas comme avec le biais de conformisme la production de jugement mais littéralement la production de comportement l'acceptabilité de mesures de pratiques etc en d'autres termes on crée un savoir qui s'incarne dans des techniques d'influences de gestion des populations qui deviennent en quelque sorte des données des facteurs d'un protocole expérimental ça va ? vous aviez l'air de décrocher par là comme vous le voyez avec les exemples du Noji et un certain nombre d'avatars par ailleurs de la communication en politique ces progrès en psychologie sociale ont fait du chemin et on va voir que ce chemin a été aussi réalisé pratiqué du point de vue de l'étude des stéréotypes préjugés et discriminations alors c'était donc théoriquement le titre du cours magistral de cette semaine s'il avait eu lieu on passe à la deuxième partie du cours maintenant sur perception sociale stéréotypes préjugés et discriminations alors l'articulation entre les trois stéréotypes préjugés et discriminations je vais l'expliciter dans un instant c'est très facile à comprendre en tout cas ça me semble être ainsi un stéréotype c'est un mode de connaissance et dans le cadre des sciences cognitives on va trouver de nombreuses théories impliquant que nous connaissons via des stéréotypes ou des schèmes en tous les cas reconnaissant que la connaissance du monde est un processus qui va de l'intérieur vers l'extérieur et pas de l'extérieur vers l'intérieur en d'autres termes que c'est pas une perception qui nous vient de l'extérieur que nous essayons d'agencer en produisant des connaissances c'est un mode de connaissance interne qui se déploie à l'extérieur et nous ne voyons que ce que nous sommes capables de voir d'accord je prenais tout à l'heure l'exemple avec vos camarades d'un téléphone portable vous allumez un téléphone portable en gros ils cherchent quel autre téléphone portable ou ordinateur il y a dans le coin est-ce qu'il y a de la 4G est-ce qu'il y a du réseau wifi ils cherchent pas à savoir si quelqu'un a mis tel parfum si quelqu'un a des orteils tordus ou mais les nerfs si un oiseau passe dans le ciel non ça le regarde pas il ne déploie qu'un certain nombre de questions à l'environnement questions correspondant à des catégories qui lui sont propres ce que va nous dire la psychologie sociale et les sciences connues c'est que nous aussi on procède j'ai vraiment trop chaud alors articulation des trois notions stéréotype mode de connaissance qui dégénère en préjugé dès qu'il s'applique à des relations dès qu'il entre dans une sphère relationnelle préjugé qui peuvent discriminer euh dégénérer en discrimination dès lors que les préjugés nourrissent l'attribution des statuts des dignités et la répartition des biens en d'autres termes dès lors que les préjugés deviennent des éléments moteurs du débat politique le stéréotype c'est un dégénère en ligne formée dans le cadre d'une opinion publique, acquise socialement. Oui, bien sûr. Le stéréotype, c'est donc une idée acquise socialement dans le cadre d'une opinion publique, d'une sphère publique et qui prédétermine ce que nous sommes capables de voir. C'est en quelque sorte un appareil cognitif. Un appareillage cognitif on pourrait dire, excusez-moi, la formule suivante un appareil cognitif est constitué par un système de stéréotypes, c'est-à-dire un ensemble de représentations construites socialement reliées les unes aux autres. L'hypothèse que Liebman développe en 1922 dans l'ouvrage Public Opinion c'est que nous ne sommes capables de comprendre peut-être de croire connaître le monde qu'à travers une vision stéréotypée. Alors ensuite, les sciences cognitives ont déployé plusieurs autres modèles décompenses par chêne, chaque chêne ayant un exemplaire on peut résumer ça comme en dire voilà vous avez une catégorie proposée socialement par exemple belge et vous, vous allez tout de suite vous représenter le belge que vous connaissez comme étant celui qui représente le mieux les belges et puis si vous rencontrez un belge encore plus paradigmatique vous allez remplacer votre exemplaire de belge dans la compréhension générale du belge avec l'idée comme ça d'une espèce de de jeu de rôle intérieur dans lequel se définirait le cadre de ce que vous êtes capable de connaître et de percevoir de la réalité extérieure oui en ce sens que l'idéal type ça n'est pas du tout un fait social l'idéal type c'est un outil développé par le scientifique pour son propre service afin d'améliorer sa compréhension de la société l'idéal type c'est un mode d'intelligibilité du réel développé dans le cadre de la sociologie libérienne par le scientifique pour comprendre la société là on décrit des manières créées par la population dans sa fréquentation pour se créer une compréhension du réel oui alors ce qui est marrant essayons d'être clair ça n'a rien à voir avec la notion d'idéal type l'idéal type c'est un outil développé par la sociologue pour la sociologie là on parle des choses développées par la population dans le cadre d'un travail culturel de formation alors l'idéal type va procéder par abstraction là au contraire quand je vous parlais des exemplaires c'est chaque individu en fonction de son vécu qui organise sa perception, sa connaissance etc et se crée son propre théâtre qui prédétermine sa possibilité de connaître le monde social c'est une vision très aristocratique par ailleurs on va le détailler dans un instant Lippmann fait référence à la république de Platon et à l'allégorie de la caverne voyons le pot comme des gentils vifs comme ça devant un espèce de balai d'ombre les ombres étant les stéréotypes et les stéréotypes c'est assez marrant parce que c'est un produit collectif mais en même temps dans le fond ça n'est rien d'autre que du symbole le belge quand bien même vous le pensez à travers votre pote Eric, Raoul, Robert ou je ne sais pas qui c'est un symbole c'est-à-dire c'est quelque chose qui vient se substituer à un irreprésentable c'est un signifiant qui vient faire signe vers un signifiant qui est irreprésentable parce que vous ne pouvez pas vous représenter d'un coup la totalité des balus ça serait trop un gros petit peu heureusement avec les gens de votre génération les références implicites à Coluche passent inaperçues bien alors en fonction de cette théorie des stéréotypes avec quand même 60 ans d'écart un peu plus de 60 ans d'écart puisque je crois que Fabric of Consent de Noam Chomsky ça doit dater de 1988 je ne vais pas vous dire de bêtises mais vous pouvez le vérifier tout de suite dans sa première édition anglaise on a le même constat qui est que nous pensons à travers des stéréotypes nous ne pouvons penser autrement qu'à travers des stéréotypes c'est-à-dire à travers des jeux d'image qu'avec des catégories préformées on en arrive à des constats et à des pratiques de la science diamétralement opposées côté Libman l'idée est la suivante le monde est de plus en plus agité de plus en plus bouillonnant de plus en plus insaisissable et par conséquent notre appareil cognitif fait de stéréotypes est de plus en plus incapable de saisir la complexité du monde par conséquent il faut qu'une élite éclairée produise le consentement simplifie en quelque sorte la connaissance du monde chaque individu n'étant plus capable de connaître à proprement parler ce qu'il a face à lui et en un sens ça peut s'entendre chaque individu est effectivement incapable de se représenter à la fois les principes physiques techniques et informatiques qui président au fonctionnement d'un smartphone des ondes qui traversent l'air des macrosystèmes techniques à l'heure pour que la capitale fonctionne bien ce que c'est que la monnaie sa circulation il se met à avoir effectivement une espèce de complexité c'est beaucoup plus complexe que l'organisation d'une ferme en tout cas c'est ce que semble croire Libman en fait c'est pas tout à fait vrai restons dans cette perspective à l'inverse Noam Chomsky dans The Fabric of Consent en 1988 je crois mais vous pouvez vérifier il dit exactement l'inverse en d'autres termes puisque les individus sont confrontés à une situation qui est de plus en plus difficile d'appréhender avec notre appareil cognitif dès lors il nous faut absolument prévenir et informer la population pour qu'elle se prémunisse contre la fabrique du consentement à son insu pour qu'elle demeure capable de comprendre les manipulations dont elle peut être l'objet oui non mais je vais dire autrement partant du même constat de ce que la complexification la production de la vie collective rend de plus en plus difficile d'avoir une idée claire une connaissance claire du réel Liebman propose qu'une élite fabrique du consentement Noam Chomsky essaye d'éclairer les populations contre les tentatives de fabriquer le consentement à l'insu des individus de la vie de la vie m'a fait d'éternat 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 pour qu'elle et de la vie Vous voyez, dans un cas comme dans l'autre, on voit quelque chose comme une tentation d'ingénierie sociale. Ce n'est pas un spectre qui hante l'Europe, c'est un spectre qui hante la psychologie sociale. À quel moment j'utilise la connaissance au service de technique elle-même au service, par exemple, de pouvoir ou d'un mode de gouvernementalité ? La connaissance de ce qui influence n'est pas forcément négative. On aura l'occasion, par exemple, de travailler dans trois séances, le 31 mars, peut-être un peu avant, si je vais assez vite, sur un modèle qui s'appelle le modèle de Karasek qui permet de prévoir, en fonction de telle ou telle réforme, l'évolution du taux de suicide dans une entreprise, et du taux de dépression et du taux de démission. Une telle connaissance peut être bien utilisée. La connaissance n'est pas mauvaise en soi. Elle peut même être explicité, cette connaissance-là. C'est d'ailleurs ce que je me propose de faire avec vous dans la séance du 31 mars, en réfléchissant sur les conséquences réelles et pratiques des réformes du marché du travail, ou du travail, selon qu'on le considère ainsi ou autrement. On est capable, par exemple, avec les outils du psychologue social Karasek, de savoir l'impact en nombre de morts, de dépression et de suicide de telle ou telle réforme du travail. Et c'est un modèle qui est d'abord excessivement validé et excessivement fiable. Alors, bizarrement, il est moins utilisé que les techniques de notre gine. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça serait une question intéressante à se poser. Ce spectre de l'ingénierie sociale a toujours existé en sciences sociales depuis sa création. Émile Durkheim en est en un sens un porteur. Mais il le fait d'une toute autre manière. Sa manière consiste à dire, par exemple, dans la division du travail social en 1893, mon expertise sociologique identifie une crise de la solidarité mécanique. Pour le dire plus simplement, le travail ne fait plus office de famille, il n'intègre plus. Le travail fait fonctionner des individus interdépendants, mais il ne fonctionne plus comme un lieu créateur d'affection entre les individus. Donc, à partir de cette expertise scientifique, je propose des solutions qui relèvent d'une ingénierie sociale. Les solutions, ça consiste à dire, il faut recréer des corporations, recréer des banquets, refaire des fêtes au travail, créé de la mutualisation, de la coopérative, une économie plus socialiste. Enfin, on l'a dit, voilà, je vais un peu trop vite parce qu'il était socialiste et il discutait beaucoup avec Jean Jaurès et qu'il faisait à cette époque-là un cours sur l'histoire du socialisme et que c'est lui. Mais c'est publié et ce qui est publié, c'est la mise en discussion dans l'espace public pour tout un chacun de réformes qui sont suggérées par un point de vue scientifique. Ça n'a rien à voir de rendre des comptes au sens commun, d'un côté, et de l'autre, proposer des outils, des techniques utilisables par n'importe quel groupe exerçant un pouvoir sur un autre groupe. Voilà. Même si ce pouvoir est très ténu, par exemple, il est tout à fait possible, bien que je doute que les budgets le permettent, que l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne déploie un budget nutching pour vous inciter au bon comportement. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait faisable. Mettre des petits stickers sur des poubelles. Ils ont même essayé de repeindre la cage d'escalier. Moi, je suis un peu déçu parce qu'il y avait des tags que je voyais depuis 15 ans. Ils ont disparu. C'est un peu de l'archéologie du lieu qui disparaît. Il était très, très moche, ce bâtiment. Mais maintenant, il est moche et sans passer. Vraiment bien. Bref, il est tout à fait envisageable de créer comme ça des systèmes incitatifs. En revanche, est-ce que vous, vous pouvez faire du nutching sur la direction de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ? Non. Donc, vous voyez le type de relation qui vous sépare. Dans un cas, on peut manager une population. Dans un autre cas, on ne peut pas. ça change aussi le mode de relation avec le groupe. Si vous souhaitez changer un comportement et que vous vous interdisez les pratiques de nutching, vous avez deux solutions. Soit vous imposez une décision arbitraire avec une sanction. soit vous avez parlé avec les gens et vous essayez de comprendre les raisons pour lesquelles les gens n'ont pas le comportement que vous souhaitez et de les convaincre de changer les choses. Ça demande du contact. Ça demande du temps. Ça demande de la compréhension de la position autre. Par exemple, ça demande, au lieu de déployer le pass sanitaire pour obtenir un haut niveau de vaccination, d'aller comprendre pourquoi les gens ne veulent pas au lieu de dire que c'est des salles complotistes. C'est compliqué. C'est quelque chose qu'un gouvernement aura du mal à faire. Tiens, on pourrait finir là-dessus. Ça me paraît intéressant. Vous avez dû remarquer qu'à ce sujet, comme à beaucoup d'autres, ont été vilipendés pendant la période qui n'est pas terminée mais presque de la pandémie. On n'a même plus besoin de dire de la pandémie. La pandémie. En un seul mot. Pendant la période de la pandémie, on était vilipendés, n'est-ce pas, les complotistes. Les complotistes anti-vax, anti-pass, les vilains. Quand je vous disais tout à l'heure, rationnellement, on peut chercher à attraper la Covid, dans mon coin de Normandie, c'était tellement compliqué pour moi avec mon emploi du temps d'être vacciné et que j'avais vraiment intérêt au bout de dos à choper la Covid pour avoir la troisième. Vraiment, rationnellement, c'était la solution la plus simple pour moi et la moins risquée. Bon, je ne l'ai pas eu. Je n'ai pas réussi. Mais heureusement, visiblement, les trucs vont sauter avant que mon passe du deuxième tour, enfin du deuxième, expire. Quoi qu'il en soit. Prenons un objet comme le documentaire Hold Up. Est-ce que vous l'avez vu ? Non ? Vous en avez entendu parler ? Oui. Alors, il faut que j'explique un peu parce que la plupart ne l'ont pas vu, visiblement. Non, je ne l'ai pas vu, mais je ne l'ai pas vu. Ah. Donc, dans le documentaire Hold Up est développée une théorie. Je préférerais, au lieu de parler de théorie complotiste, dire théorie fantaisiste. au sens de la fantaisie en anglais, une espèce d'histoire un peu extraordinaire. Alors, dans ce documentaire est développée une théorie selon laquelle, en fait, la vaccination contre la Covid-19 procéderait d'un complot des élites contre le peuple. c'est pas les élites pédo-satanistes des Quesnones, c'est d'autres élites. En tout cas, elles ne sont pas très catholiques parce que, visiblement, la seule force, le seul recours qui nous reste d'après le film, c'est le pape. Ah, mais il est très très fort, attention. bon. Et donc, l'essentiel du film consiste à montrer des gens, des gens, qui ont souffert d'être traités comme des choses pendant la biopolitique. En gros, qui ont souffert du nudging, par exemple, et de tas d'autres choses, souffert d'avoir été, non pas consultés, non pas compris, non pas entendus, mais traités comme de la viande. C'est comme ça qu'ils l'ont ressenti. Et, on leur propose une histoire. L'histoire de ces gens qui voudraient remettre du sensible, de l'humain, de l'émotion, dans la compréhension du réel et de leur quotidien, on leur propose une histoire. Quelle est cette histoire ? C'est qu'en fait, au forum de Davos, on a fait un grand plan qui s'appelle The Great Reset. Le grand remise à zéro, le grand reset, comment vous traduiriez ça ? La grande réinitialisation. Je crois que c'est le terme le plus juste. Et alors, The Great Reset, ce serait un plan global des élites pour mieux gouverner, pour mieux gérer la populace, gérer le stock de population. Notamment, en implantant des puces de 5G, on ne comprend pas très bien le truc, dans les vaccins, avec des particules, de quelque chose. Enfin, c'est louche, on ne comprend pas très bien, mais il y a un plan. Si vous voulez me corriger, allez-y. Je l'ai vu, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à garder mon attention pour tout le blabla, parce que, j'adore les histoires, mais je les étudie comme anthropologue et je n'y crois pas. En ce moment, je suis sur des contes du Dauphiné, géniaux. Voilà l'histoire au Forum de Davos. Le chef du groupe de Davos a produit une série de diapositives, vous savez, un PowerPoint, qui s'appelle The Great Reset. Et si vous allez le regarder et que vous avez fait des études de sciences politiques ou que vous avez travaillé un peu dans les relations internationales, vous voyez la platitude effrayante de ce qui s'est passé. En réalité, c'est une présentation qui s'appelle The Great Reset pour dire qu'ils disent quelque chose et qui est en fait une présentation du développement durable. En gros, c'est un énième resucé incroyablement classique d'une idée éculée maintenant depuis 30-40 ans consistant à dire que le partage des savoirs, le partage des nouvelles technologies va permettre au libéralisme, va permettre au développement de se sauver de lui-même et donc créer du développement durable. Et donc, on va encore se transformer pour que rien ne change. Il faut que tout change pour que... C'est une espèce de platitude infernale. Si on voit le stagiaire à qui on a dit il faut que tu me fasses une présentation qui claque, il a dit ah ouais d'accord on va bidouiller ça, on va mettre des belles images et du fluo et c'est un discours en réalité constant et permanent de toutes les grandes institutions qui, je ne sais pas, le FMI, la Banque mondiale pour le développement, enfin c'est un truc permanent, continu. Mais là, les gens, pas forcément de manière rationnelle en tout cas, pas selon la rationalité que voudraient avoir par exemple les gouvernants veulent qu'on leur raconte des histoires. Ils sont sensibles à la dimension fabuleuse. Ils veulent remettre en histoire. Là, c'est mon hypothèse, c'est très faible, mais je partage avec vous ça. Et dans ce cadre-là, ça crée une discussion qui n'a pas lieu. Personne n'a protesté contre le Nodji. mais il y a eu énormément de protestations contre les dispositifs incitatifs. Qu'est-ce que c'est que le pass sanitaire ? C'est une contrainte, c'est un incitatif. C'est quasiment le pur produit du Nodji. C'est agir sans injonction, sans ordre, sans obligation, en accompagnant, en contraignant doucement. D'accord ? Donc le débat qui n'a pas lieu, personne n'a manifesté devant le SIG, le service d'information du gouvernement, ou devant le département, le DITP, où siègent les comportementalistes qui étudient, ou devant l'institut BVA pour jeter des pavés, faire flamber l'institut. Personne n'a fait ça. Par contre, il y a eu des mouvements qui se sont constitués contre une manière d'être objectivés. Vous voyez ? Avec, finalement, une pratique tellement loin des... les représentations des gens qui n'ont même pas eu l'esprit à s'y opposer. Et c'est vrai qu'il existe quelque chose comme un consentement objectif à l'influenciabilité. Ce n'est pas quelque chose que notre population rejette d'emblée. Est-ce que vous étiez déjà majeur ? Non, vous n'étiez pas majeur. Est-ce que vous étiez déjà des êtres politiques consuels ? Non, vous n'étiez pas majeur. L'ancien patron de TF1 avait fait scandale dans la presse en disant que le métier de TF1, c'était de vendre du temps de cerveau disponible. Ça me dit quelque chose, cette expression ? Oui, non ? Non. Vous voyez, c'est tout simplement... Ce n'est pas un des contestataires, ce n'est pas des décroissantistes, ce n'est pas... C'est le patron. Il dit tranquillement, mon métier, c'est de vendre du temps de cerveau disponible. Ce qui se comprend très bien. Tous médias, dans la logique première et publicitaire, vendent du temps de cerveau disponible. Est-ce que vous avez déjà vu des grands mouvements d'opposition à la vente, au commerce de temps de cerveau disponible ? Non seulement on y consent, mais encore, on les pratique énormément. par exemple, vous qui avez autant de slogans sur votre ordinateur portable, vous êtes probablement très régulièrement dans la consommation de médias, dont le fonctionnement est la vente de votre temps de cerveau disponible. C'est votre temps de cerveau qu'on vend qu'on échange et vous y consentez. de la même manière ? Ben non, pas encore. Ça doit être la huitième fois que... Enfin, c'est marrant qu'au bout de tant d'années, je n'arrive pas à me le faire. Finissons par un exercice. Essayez d'imaginer dans quelle situation il faudrait vous mettre pour avoir échappé aux techniques de nudging déployées par le gouvernement. Voilà. Que vous aurait-il fallu faire ? Ou maintenant que vous êtes informé, que vous faudrait-il faire pour échapper à toute tentative de nudging ? Oui ? Oui, ce qui implique... Pardon ? Alors déjà, il ne faut effectivement pas être dans un univers urbain. Il ne faut pas être dans un univers périurbain. Et puis, quand on est dans une zone rurale, il ne faut pas avoir à se déplacer dans un environnement où d'une manière ou d'une autre, on va avoir à croiser de la communication gouvernementale. Mais ce n'est pas tout. Ça ne suffit pas. Une fois que vous êtes dans votre maison, dans la forêt, qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui ? Je pense que là, quand on a cette critique, on ne peut plus se demander pourquoi. Alors, c'est pratique parce que c'est ce qui permet de s'informer du fait qu'il y a une politique de nudging et de fuir. Une fois qu'on a fui, j'essaie de vous faire comprendre le niveau d'effort social à déployer pour se mettre à l'abri de la pratique. Il faut déjà se mettre à l'écart, mais par ailleurs. Hein ? Mais qui est capable de se mettre à l'écart de tout sacrifier pour se mettre à l'écart ? Personne. Et personne ne le souhaite. Alors, il faudrait aussi cesser d'utiliser des médias. Tous médias. Papier, Internet, radio, mais même votre téléphone. votre téléphone peut recevoir les SMS. Donc, il faut vous couper radicalement. En d'autres termes, le coût social d'une mise à l'abri de ces politiques-là est tel qu'effectivement, on pourrait dire personne ne consent aux efforts nécessaires pour s'en couper. Mais par ailleurs, on n'a pas vu se développer dans l'espace public de mouvements spécifiques demandant la fin de ce mode de régulation des conflits, de ce mode de gestion de la population, de ce mode de déploiement du pouvoir comme une administration des choses et non plus comme le gouvernement des gens. Bon. Je vous laisse la place pour une dernière question et après, c'est fini. Ou alors, c'est fini. Oui ? Non, mais vous leviez le pouce alors je me suis dit... Un petit tour, tout va bien ? Bon. La semaine prochaine, le travail. Merci.